2020 et 2021 ont été de très belles années en bourse. Par contre, 2022 démarre de façon beaucoup plus incertaine, avec une inflation galopante et des marchés qui bougent énormément, que ce soit le marché boursier ou le marché des crypto-monnaies de manière générale. Que faire alors et où investir son argent en 2022 ? Comment bien protéger son portefeuille ? C'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les ETF que je vais te présenter aujourd'hui pour investir en bourse peuvent être un très bon moyen de protéger en partie votre portefeuille. Certains, vous le verrez, surfent sur certaines tendances ou sur certains secteurs qui ont tendance justement à mieux performer dans des périodes comme celles que nous connaissons actuellement qui peuvent être une période de crise ou d'inflation grandissante. Attention, je vous rappelle que je ne suis pas un investisseur professionnel mais un simple particulier qui partage sa façon de faire et ses investissements. Cette vidéo n'est en rien, comme d'habitude, un conseil justement en investissement. Je vous invite toujours à faire vos propres recherches. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Bienvenue sur la chaîne L'Epargne 2020, la chaîne qui parle investissement en bourse et investissement de manière générale mais aussi budget et épargne. Je sors une vidéo par semaine et si ce sujet t'intéresse, tu peux évidemment t'abonner, c'est gratuit et tu peux changer d'avis à tout moment. Allez, on attaque avec le premier ETF. Dès que nous allons parler de crise, d'inflation ou tout simplement de crash boursier, il y a une valeur qui revient encore et toujours à nos oreilles. Vous l'avez deviné, la fameuse valeur refuge, j'ai nommé l'or. Vous le savez sans doute, l'or a toujours été un bon rempart contre l'inflation et il existe en fait des tas et des tas de façons d'investir dans ce métal précieux. Vous pouvez posséder de l'or en direct en achetant par exemple pièces, lingots ou lingotins et vous pouvez investir dans ce qu'on appelle l'or papier. Tu trouveras des ETF très complets qui vont suivre les grandes sociétés et compagnies orifères de notre monde et à contrario, tu vas trouver, et c'est justement ce que je vais te présenter aujourd'hui, un ETF qui suit tout simplement, qui réplique le cours de l'or. Et en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un ETF mais de ce qu'on appelle un ETC, donc des matières premières tradées en bourse. Le High Shares Physical Gold de BlackRock avec le petit sticker SGLD est éligible uniquement au compte-titres et pas au PEA et donc suit purement et simplement le cours de l'or. Derrière chaque titre que vous allez posséder, il y aura purement et simplement son équivalent en or. Attention, dans des périodes comme nous connaissons actuellement d'inflation, tout le monde parle de l'or et de valeur refuge et est prêt à placer toutes ses économies sur l'or. Ça n'a strictement aucun intérêt, il est important de diversifier son patrimoine et avoir l'équivalent de 1 à peut-être 5% de votre patrimoine en or ou dans les métaux précieux. Peut-être intéressant, mais il n'y a aucun intérêt à placer toutes ses économies sur ce métal précieux purement et simplement parce que, de manière générale, le marché des actions a toujours été plus prolifique que le marché orifère. On appelle l'or valeur refuge pour une simple raison. Quand les marchés boursiers ont tendance à grimper, le cours de l'or a tendance à stagner ou tout simplement à baisser légèrement. Et à l'inverse, quand les marchés boursiers chutent, en général, le cours de l'or a tendance à grimper en flèche. Le deuxième ETF que je vais te présenter, pour une fois, on ne va pas parler du marché des actions, mais du marché obligataire avec donc un ETF obligataire et plus précisément un ETF qu'on appelle un TIPS. On va parler d'un produit peu connu et également peu courant, il s'agit tout simplement des obligations indexées sur l'inflation. L'inflation, tu sais déjà ce que c'est, c'est la hausse des prix. Quant à une obligation, c'est tout simplement, pour rappel, une dette d'un État ou d'une entreprise. Et donc, en achetant une part d'une obligation, tu vas tout simplement acheter une petite partie de cette dette. Les titres du trésor protégés contre l'inflation, donc les TIPS, peuvent être un bon moyen justement de diversifier votre patrimoine en étant justement aussi exposé au marché des obligations qu'on a tendance à négliger dans son portefeuille boursier. Je vous précise aussi que ces obligations sont intéressantes en période d'inflation comme nous connaissons actuellement, mais que hors période inflationniste, ces produits ont tendance à moins performer que les obligations dites classiques. Sa performance annualisée sur 5 ans a été de 4,18% exactement. Encore une fois, le chemin que prennent les obligations en cas de crise ou crash boursier est un petit peu le même que fait l'or, c'est-à-dire que quand le marché des actions monte, eh bien on a dit que l'or avait tendance à stagner ou à baisser et c'est exactement la même chose pour les obligations qui, quand les actions s'effondrent, eh bien ont elles tendance à monter. Le troisième ETF que j'ai décidé de sélectionner est un ETF sur le secteur de la santé et qui est en plus éligible au PEA. Le Lexor Stocks Europe 600 Health Care est justement l'ETF sur le secteur de la santé dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. En investissant sur cet ETF, tu vas être exposé aux 600 plus grosses entreprises européennes sur le secteur médical et de la santé. C'est un ETF capitalisant avec des frais de 0,3% et c'est un ETF solide avec un encours actuellement de 551 millions d'euros. Pourquoi je décide de vous présenter cet ETF aujourd'hui ? Eh bien simplement car vous le savez, ça fait deux ans qu'on entend parler de médical à longueur de journée depuis la crise Covid qui a démarré dans notre pays en mars 2020. Et clairement, la plupart des entreprises qui se trouvent à l'intérieur de cet ETF sont de près ou de loin impactées par tout ce qui tourne autour du Covid. Ça peut être la recherche du vaccin puisque à l'intérieur de cet ETF, tu trouveras le très célèbre maintenant AstraZeneca ou bien encore d'autres entreprises qui font de la recherche autour du Covid et du vaccin ou encore sur du matériel médical comme des respirateurs. Bayer, AstraZeneca, Sanofi et SILOR font partie du top 10 des entreprises présentes à l'intérieur de cet ETF. Depuis les dix dernières années, cet ETF a eu un rendement annualisé de 11,08% par an. Quatrième ETF que j'ai sélectionné dans un marché aussi très porteur et qui résiste plutôt très bien aux périodes de crise et ça depuis plusieurs décennies, c'est tout simplement avec le marché du luxe, avec un ETF luxe. C'est le seul véritable ETF sur le secteur luxe que je connais actuellement et il y a à l'intérieur de cet ETF 76 des plus grandes entreprises pour certaines françaises basées sur le secteur du luxe. Et cet ETF, c'est tout simplement le Amundi S&P Global Luxury. L'indice d'erreur de réplication de cet indice est très faible avec seulement 0,03% sur 3 ans, ce qui en fait un indice très fiable et très proche de l'indice de base qu'il suit. Quant au rendement de cet ETF, je vous propose de regarder le graphique qui s'affiche maintenant à l'écran. Comme vous le voyez, plutôt qu'un grand discours après avoir plongé à la fin du mois de mars 2020 en plein milieu de la période Covid, vous voyez le rebond qu'a fait cet ETF sur le marché du luxe. Cet ETF a un encours de plus de 120 millions d'euros actuellement et son petit ticker est simplement Glux. G-L-U-X. Il faut savoir avec cet ETF que les 10 plus grosses capitalisations pèsent pour 53% dans cet ETF. En première place, il y a l'automobile avec Mercedes, Tesla ou encore BMW. Ensuite, vous trouverez les biens, le luxe avec LVMH ou encore Richemont. Et enfin, des spiritueux avec le très célèbre Pernod Ricard. Et enfin, le dernier ETF de cette vidéo est un ETF sur le secteur des banques et les secteurs bancaires de manière générale. Il s'agit du Lixor Stocks Europe 600 Banks. Il est éligible au PEA à des frais de 0,3% par an, ce qui est raisonnable et c'est un ETF capitalisant. J'ai décidé de vous sélectionner un ETF sur le secteur bancaire purement et simplement car avec les taux d'inflation qui augmentent, eh bien la Fed a pris des décisions et va augmenter les taux d'intérêt, ce qui risque d'être une très bonne nouvelle pour les banques qui vont pouvoir faire de plus grosses marges. C'est un ETF avec un encours de 567 millions d'euros à l'heure où je tourne cette vidéo et tu l'auras compris, tu vas ici investir dans les grandes banques et grandes entreprises du secteur bancaire uniquement en Europe. Je vous rappelle aussi que le secteur bancaire est un secteur plus sensible aux événements politiques mais également aux événements économiques. Prenez donc cela en compte quand vous faites vos choix d'ETF. C'est maintenant la fin de cette vidéo où je t'ai présenté 5 ETF pour investir en bourse en 2022. 5 ETF qui, selon moi, peuvent être un bon moyen de contrer ou de réduire l'impact de l'inflation et de la crise sur vos différents portefeuilles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, de cette sélection d'ETF. Dites-moi aussi si vous possédez certains de ces ETF en portefeuille. Ce sera toujours sympa, comme d'habitude, d'en discuter avec vous directement dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501